Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième conférence en direct du Wikimook. Donc, comme la dernière fois, nous allons répondre à vos questions et à vos questions en commentaire durant toute la session, une heure, une heure et demie, on verra. Donc déjà, merci de votre présence et de votre enthousiasme encore une fois pour ce Wikimook en général. Donc cette fois, je vais être accompagné comme la dernière fois de deux personnes. Premièrement, Natacha, dont le pseudo est Natacha dans le chat. Donc peut-être que je peux te présenter, Natacha. Oui, bonjour, c'est Natacha donc. Voilà, et nous aurons Benoît qui était déjà présent la dernière fois. Donc Benoît, je peux dire à moi ce qu'il te fait pour tester ton micro. Oui, j'étais là la dernière fois et depuis j'ai investi dans un nouveau micro. Donc je n'aurais sans doute pas les mêmes problèmes que la semaine dernière, ou voilà, dix jours. Et donc je suis contributeur à Wikipédia. Et participant modeste à l'élaboration du Wikimook. Voilà, et donc moi, toujours comme la dernière fois, Binabic, membre de l'équipe pédagogique et contributeur à Wikipédia. Donc pour vous présenter rapidement de nouveau le déroulé de cette session live, de cette conférence en direct. Donc comme la dernière fois, nous avons demandé d'écrire vos questions sur le forum. Donc nous avons synthétisé ces questions. Nous allons tout au long de la session y répondre. Mais en même temps, c'est une session interactive. Donc nous surveillerons le chat. Nous essaierons de rebondir sur les questions ou les commentaires ou les suggestions que vous posez dans le chat. De la même manière, n'hésitez pas à interagir entre vous. C'est une session en direct. Donc vous pouvez tout à fait dans le chat vous répondre entre vous. Et encore une fois, comme la dernière fois, il y aura un enregistrement audio et vidéo de cette session live, de cette conférence en direct. Donc si vous ratez un passage ou si le son devient mauvais à un moment ou etc., rassurez-vous, il y aura un enregistrement complet de la totalité de la conférence. Donc vous ne perdrez rien et vous pourrez revenir après si vous voulez revoir des manipulations qui ont été faites, etc. Donc nous allons commencer avec les questions. Alors, il y a eu une ou deux questions qui ont été posées sur le MOOC. Donc je vais très rapidement donner une ou deux explications qui portent sur la plateforme du MOOC en elle-même. Donc si ça veut bien y aller. Ok, donc une petite question rapide qui a été posée sur le MOOC. Donc des étudiants se demandaient dans l'onglet progression. Donc l'onglet progression permet de voir vos réponses au quiz. Et quelqu'un se demandait que signifiait l'onglet, le mot-clé paire ici qui apparaît dans la progression des étudiants. Alors tout simplement, c'est l'onglet F1. L'intitulé paire, ça désignera la correction, la notation au TP de la semaine 4. Donc vous savez qu'en semaine 4, il y aura un TP dans lequel on vous demandera de créer un article de A à Z. Et il faut savoir que la correction de ce TP se fait par les paires, c'est-à-dire par les étudiants eux-mêmes qui noteront les autres brouillons des autres étudiants. Donc c'est une notation par les paires, c'est pour ça que ça s'appelle paire dans l'onglet progression. Pour vous rassurer, il y aura plusieurs étudiants qui noteront un même brouillon. Donc vous aurez, en généralement pour votre brouillon, vous aurez une évagation réalisée par plusieurs de vos paires. Et donc c'est une procession très commune et très standard dans les MOOC. Donc c'est quelque chose qui est très régulièrement utilisé, qui fonctionne bien. Donc il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. On vous donnera de toute façon des détails beaucoup plus précis durant la semaine 4 et 5 du MOOC sur l'ETP. Par contre, ce qui me permet de rebondir sur une autre question qui a été posée, c'est que du coup, du fait de cette notation par l'ETP, il est impératif que vous soyez présent lors de la 4e et 5e semaine du MOOC pour pouvoir rendre votre TP et ensuite rendre l'évaluation des TP des autres étudiants. Si vous voulez obtenir la certification. Donc malheureusement, c'est une contrainte du MOOC. Si vous voulez être certifié, il va falloir être présent au moins la 4e semaine pour rendre votre TP et la 5e pour rendre les évaluations. Donc ça, c'était sur l'aspect technique du MOOC. Alors il y a une autre question un peu plus générale. Il y a un contributeur qui avait une excellente suggestion qui se demandait, « Est-ce qu'il est envisageable de créer un club d'entraide pour tous les participants du MOOC après Wikipédia ? » Donc peut-être à t'achat, tu peux rebondir sur cette question et éventuellement donner des conseils à ce sujet-là, si tu m'entends. Oui, oui. Alors je trouve que c'est une excellente idée. Surtout, Sophie, il y avait une question par rapport à la représentativité des non-geeks sur Wikipédia. Et donc, ça pourrait être une idée d'organiser des clubs d'entraide et surtout de rencontres. C'est-à-dire d'organiser des rencontres dans les différentes villes où vous êtes. Parce qu'à un moment donné, on doit sortir le bout du nez du virtuel et aller à la rencontre des autres. Et ça, ça peut aider énormément. En tout cas, sur les ateliers qu'on mène ici à Genèse, ce qu'on remarque, c'est que quand les gens se rencontrent, il y a tout un tas de questions qu'ils ont et qu'elles ont, qui sont répondues beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors peut-être que je pourrais expliquer comment s'organisent exactement ces rencontres via Wikipédia ou par des mails. Je ne sais pas exactement. Comment les gens peuvent vous rendre ça ? Oui. Alors, une des possibilités, c'est de créer soi-même un projet, de se raccrocher à une page de projet et de créer des projets. D'utiliser les notifs, les mails. On peut contacter les personnes par mail. Ça, vous avez déjà vu par les cours. Sinon, Binabic, je ne sais pas à quoi tu penses d'autre. Rejoindre les édicatons qui sont organisés par les différents chapters. Il y a un Wikichizz bientôt sur Wikimedia France. Voilà. C'est des solutions pour se rencontrer en live et après créer des clubs. OK. Et si les gens veulent demander de l'aide, je pense, de manière générale, ils peuvent interagir sur Wikipédia pour obtenir de l'aide, pour avoir plus de renseignements, je suppose. On peut te contacter, par exemple, sur Wikipédia ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Il y a un projet, je pense, sur les rencontres. Moi, je n'ai pas de connaissance, mais pourquoi pas créer un projet et un projet d'un alumné Wikimook sur la Wikipédia francophone. Voilà. Ce que j'avais en tête, c'est ce que je vous montre à mon écran. Il y a une page qui s'appelle Wikipédia 2.rencontres qui, je suppose, centralise un peu tout ce qui se passe en termes de rencontres sur Wikipédia. Donc, ça peut être une idée aussi pour tenir les gens au courant de rencontres sur le MOOC. Je ne sais pas. Oui, je ne crois pas. Donc, voilà. Je pense que, de toute façon, on est tous d'accord sur le fait. Je pense que c'est une excellente idée. Après, il faut organiser ça géographiquement aussi. Les gens commettent sur leur... Bien sûr, mais on peut imaginer des rencontres dans différents pays, je suppose. C'est quelque chose, évidemment, qui demande de l'organisation. Je pense que l'association, les associations Wikimédia locales pourront, de toute façon, forcément apporter leur aide à ce niveau-là. Donc, il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide. Je pense à Wikimédia France, Suisse, Belgique, etc., de tous les pays. Et à partir du moment où quelqu'un organise ça, je pense que ça sera très, très bien accueilli. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette question. Vous avez d'autres choses à rebondir ou c'est bon ? Pour moi, c'est bon. Ok. Alors, il y a quelques questions comportées sur les contributeurs, la contribution. Donc, il y a notamment quelqu'un qui remarquait que la maintenance de l'encyclopédie demandait forcément... Enfin, c'était quelque chose d'assez complexe, d'assez lourd à gérer, qui demandait un investissement quotidien. Donc, quelqu'un a remarqué qu'il fallait forcément beaucoup de Wikipédia actifs pour que l'encyclopédie fonctionne. Et il se demandait quel était l'état des lieux actuels en termes de fréquentation de l'encyclopédie, de nombre de personnes actives, etc. Donc, Benoît, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Oui. Alors, juste sur le sujet précédent, je voulais juste préciser une chose. Cette idée-là qui émane des étudiants du Wikimook, c'est aussi une idée qui peut être lancée sur le forum du Wikimook et en discuter entre vous, entre eux, et pour faire avancer les choses. Donc, ça peut être le premier bon endroit où en discuter, en fait. Ça, c'était pour l'aspect rencontre entre étudiants du Wikimook. Alors, sur les contributeurs actifs, je n'ai pas forcément exactement en tête les chiffres. Alors, je les affiche sur mon écran. Voilà. Je les affiche sur mon écran. Enfin, c'est une moyenne mensuelle. J'ai du mal à comprendre exactement. Alors, je vais juste pour expliquer. Donc, je crois qu'un Wikipédien est considéré actif quand il fait au moins 5 contributions par mois. Alors, je ne sais pas les états du graphique, mais à mon avis, oui, c'est la moyenne de contributeurs actifs par mois et ensuite classés par année. Donc, on voit qu'en 2005, il y avait très peu de personnes actives. Et ensuite, en 2015, on tourne autour de 4400 personnes actives par mois à peu près sur l'année 2015. Oui, parce que j'ai déjà arrivé de discuter avec des contributeurs sur des petites, en nombre d'articles, petites Wikipédia. J'ai en tête, par exemple, une discussion avec un contributeur arménien qui m'expliquait que l'atteinte aux 100 000 articles à sa connaissance, elle avait été faite par une dizaine de contributeurs très actifs. Mais évidemment, ce n'est pas décrit. C'est-à-dire que finalement, l'importance du contributeur actif a un peu à relativiser. Et que c'est aussi des IP qui passent, faire une contribution par-ci, par-là. Et c'est aussi tous les gens qui font moins de 5 par mois, potentiellement, qui construisent aussi beaucoup vos plédiens. Et je crois me souvenir que, par exemple, on estime à peu près, sur la Wikipédia francophone, à 40% des contributions qui sont faites par les gros contributeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a 60% des contributions qui sont faites par les non-gros contributeurs. Voilà, c'est une citate intéressante. Mais ça veut dire que c'est des gens qui passent beaucoup de temps, mais qui ont besoin, justement, des contributeurs qui passent de temps à autre, qui corrigent une faute d'orthographe ou qui ajoutent une ligne, un article, etc. Une donnée à relativiser, à mon avis. Après, donc, je pense qu'un des aspects de la question, c'était aussi, globalement, est-ce qu'il y a suffisamment de contributeurs actifs sur la Wikipédia francophone pour que le projet fonctionne bien ? Donc, là-dessus, je pense qu'à priori, la réponse est oui. Ok, vous m'entendez toujours bien ? Allo, allo ? Oui, moi, c'est bon pour moi. Ok. Alors, il y avait une question sur les contributeurs. Donc, Natasha, tu avais commencé à répondre un peu sur la représentation, sur le fait qu'il y a, sur Wikipédia, beaucoup de contributeurs dits, entre guillemets, donc beaucoup de contributeurs qui sont à l'aise avec l'informatique. Et il y avait notamment à l'aspect de la question, c'était comment avoir accès au savoir détenu par les, entre guillemets, les vieux sages ou les gens qui ont des connaissances mais qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique. Donc, tu avais commencé un peu à répondre, mais peut-être que tu peux compléter ta réponse maintenant. Alors, j'avais commencé à répondre, pour moi, à mon avis, ce sont les rencontres. En tout cas, ici sur Genève, les ateliers qu'on a sur les biographies de femmes suisses, on voit qu'il y a des personnes non-geeks qui arrivent, elles mettent beaucoup plus de temps à se familiariser avec l'outil, mais je dirais que les personnes qui savent déjà un peu peuvent leur montrer et après, il y a un échange qui se fait parce qu'en général, ce sont des personnes qui sont peut-être journalistes ou qui ont écrit des livres, qui maîtrisent bien les techniques de rédaction. Donc, il y a des échanges de savoirs qui peuvent se faire via les rencontres. Voilà, c'est un petit peu… Et sinon, ces personnes-là aussi, si elles sont journalistes ou qu'elles écrivent des livres, évidemment, ça, ça peut constituer des sources secondaires. Donc, les sources secondaires sont un moyen de récupérer aussi cette connaissance écrite ailleurs quand elle s'est exprimée comme ça. Maintenant, si ce sont des personnes qui n'ont pas communiqué leurs connaissances et qui ne viennent pas aux rencontres ou qu'on ne rencontre pas, il n'y a pas tellement de… je ne sais pas tellement quelle peut être la solution. Ok. Ça rejoint une question qu'on avait eue la dernière conférence qui était évidemment le fait qu'il y ait une représentation assez faible sur Wikipédia par exemple des femmes ou des gens venus d'Afrique, etc. Et donc, oui, il y a énormément de… au-delà des rencontres, de toute façon, c'est un biais qui est connu par la fondation et il y a de nombreuses… comment dire… initiatives qui sont prises pour essayer d'attirer de nouveaux publics. Et donc, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est évidemment le MOOC en soi, c'est déjà une manière d'attirer des gens qui ne seraient pas forcément enclins à contribuer à Wikipédia. Et comme tu disais, les rencontres probablement sont les meilleurs vecteurs de rencontres, les meilleurs vecteurs d'ouverture au public, on va dire. Benoît, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la question de l'ouverture à des publics ? Non, on est à l'aise avec l'informatique ? Alors, ce qu'on peut dire à mon avis, c'est quand même préciser qu'il y a eu beaucoup d'efforts de ce niveau-là. L'éditeur visuel, ça me semble quand même un outil justement fait pour l'intuit possible la rédaction. Ne pas être dans le Wikipode, ça permet de se concentrer sur l'objet de l'écriture. Si la personne écrit sur l'histoire médiévale, elle ne se préoccupe pas de savoir comment on fait tel caractère accentué, et elle va se concentrer sur ses sources, etc. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, ce n'est pas forcément un obstacle. J'ai en mémoire un projet qui avait été fait, vous pourrez aller voir d'ailleurs, il y a une série d'articles très bien sur Wikipédia francophone, sur le protestantisme en Alsace. En l'occurrence, ça, ça a été rédigé par des gens qui, pour certains, avaient plus de 90 ans, qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux et qui n'avaient pas l'intention de s'y mettre. Et voilà, après, il y a eu de la coordination entre des contributeurs Wikipédia, des gens comme ça, qui étaient un peu loin de l'informatique, mais par contre, qui savaient écrire un texte, qui savaient présenter leurs sources, lier une information avec une source. Donc finalement, voilà, après, c'est un projet collaboratif aussi dans cet aspect-là, en fait. Et les articles sont super, il y en a certains qui sont super, et ça a été un écueil assez facilement contournable, en fait. Ok, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Alors, pour revenir rapidement sur le MOOC, on me demande de fournir quelques éléments sur le nombre d'inscrits, etc. Donc juste pour ceux qui seraient intéressés, sachez que vous avez été 6 000 inscrits environ sur le Wikimook. Il y a à peu près 2 000 personnes qui ont répondu au quiz de la première semaine, et vous êtes encore environ 500 sur la troisième semaine. Donc, alors, c'est normal qu'il y ait forcément une baisse de fréquentation au long du MOOC, mais pour le moment, c'est relativement satisfaisant. Donc là, on a fait qu'il y avait quelques questions sur les contributeurs qui ont été posées. Maintenant, il y a aussi pas mal de questions qui ont été posées sur Wikipédia. Alors, une première question qui était assez générale, mais assez intéressante, c'était finalement, comment sont utilisées les données personnelles sur Wikipédia, les données personnelles, et est-ce qu'on peut en faire, est-ce qu'il y a des statistiques qui sont effectuées, etc. Alors déjà, pour premier élément de réponse, vous voyez à mon écran, mais vous aurez tout en bas de Wikipédia un certain nombre de liens qui vont vous expliquer la politique de confidentialité à propos de vos données personnelles. Donc, je vous invite déjà, avertissement, etc. Donc, je vous invite déjà à regarder ces liens-là. Après, sachez, comme vous le savez, que sur Wikipédia, toutes les contributions que vous effectuez sont enregistrées dans des historiques, dans des journaux. Par exemple, là, je suis sur l'historique d'un article et je vois un certain nombre de contributeurs qui ont effectué des modifications. Donc, sachez bien que tout ce qui est, quand tout est enregistré et que tout est public, effectivement, il est possible de faire des statistiques sur les profils, sur les contributeurs de Wikipédia. Je vous dis ça de manière strafait transparente. Par exemple, je vais vous montrer ici un site web qui s'appelle Wikiscan et qui génère des statistiques sur Wikipédia, notamment sur les contributions des utilisateurs. Donc là, vous pouvez voir ma page de statistiques, Binabic, c'est mon pseudo sur Wikipédia. Et vous voyez qu'il y a tout un tas de statistiques qui sont générées. Donc, c'est quelque chose qu'il faut être conscient. Toutes les publications, les contributions que vous faites sur Wikipédia sont publiques. Et donc, on peut y accéder, on peut générer des statistiques, on peut faire des corrélations, etc. Donc, c'est aussi pour ça que vous devez réfléchir avant de divulguer votre identité. Réfléchissez bien votre identité dans la virale. Si vous la divulguez, réfléchissez bien au fait que les gens pourront extraire des statistiques sur vos contributions sur Wikipédia pour voir sur quel domaine vous contribuez le plus, etc. Alors, ce n'est pas forcément très important parce que ce ne sont que des statistiques sur... Enfin, tout est public de base. Donc, quand vous contribuez sur Wikipédia, vous acceptez de laisser des traces dans les historiques, etc. Mais voilà, il faut juste le savoir. Il faut juste le savoir. Sachez également que la fondation Wikimédia enregistre sur les serveurs un certain nombre de données lorsque vous vous connectez. Mais comme la plupart des sites web actuellement, c'est-à-dire, je pense qu'il y a notamment enregistré votre adresse IP pendant quelques mois, je ne sais plus exactement. Essentiellement dans le but de pouvoir protéger l'encyclopédie des gens qui font du vandalisme. Donc, il y a eu une affaire récemment assez amusante qui a filtré dans la presse où on voyait que des adresses du ministère de l'Intérieur, je crois, avaient été bloquées sur Wikipédia parce que des employés du ministère de l'Intérieur faisaient des vandalismes ou inséraient des informations fausses. Et donc ça, ça a été possible justement parce qu'il est gardé en mémoire, enfin parce que les IP utilisées sont aussi connues. Donc, pour être très transparent, il y a un certain nombre de données personnelles qui sont collectées et qui sont conservées un certain temps, pas indéfiniment évidemment, mais qui sont conservées un certain temps. Donc, encore une fois, je vous encourage, si vous êtes intéressé par le sujet, à regarder tout en bas des pages Wikipédia, les liens politiques de conflit dans la sérialité, etc. ou même à poser d'autres questions. Benoît, est-ce que ça a de l'autre comme réponse ou est-ce que tu as d'autres choses à compléter là-dessus ? Pas vraiment, c'était très bien, très complet. Juste peut-être une appréciation personnelle, c'est que j'ai quand même le sentiment, même si je ne suis pas forcément objectif, mais que c'est quand même un mouvement et des projets où les données personnelles et la vie privée sont prises très au sérieux. Enfin, sans nommer personne, sans doute beaucoup plus que sur d'autres sites grands publics, où des fois il est compliqué de savoir ce qu'on publie exactement et qui peut le voir, etc. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est très précise. J'ai le sentiment qu'il y a une éthique et une volonté de faire bien, en fait. Voilà. Je peux rajouter deux éléments par ailleurs. C'est que, d'une part, tout est très transparent sur Wikipédia. Il y a énormément de transparence, donc rien ne vous sera caché. Et deuxièmement, le droit à l'oubli est observé strictement sur Wikipédia. Donc, si par ailleurs, vous voulez faire appliquer votre droit à l'oubli un jour ou votre droit à effacer vos données, c'est possible. Il suffit de demander aux administrateurs sur Wikipédia, par exemple. Il y a des pages d'aide qui expliqueront là-dessus, qui vous expliqueront là-dessus. La réponse la plus importante, je pense, c'est que tout est très transparent et donc, il n'y aura normalement pas vraiment de mauvaise surprise à ce niveau-là. Une question qui avait été un peu posée la dernière fois, mais comme elle a été reposée par plusieurs personnes, on va peut-être y revenir. Quelqu'un s'est demandé, est-ce qu'il est autorisé d'utiliser des sources qui sont réservées à des abonnés sur Internet ou des sources qui ne sont pas sur Internet, comme des livres en bibliothèque ? Donc, Matasha, est-ce que tu peux apporter un élément de réponse sur cette question ? Pardon, tu peux juste répéter parce que j'étais en train de lire le chat. Pas de problème. Il y a des gens qui se demandent, est-ce que des sources qui sont sur Internet et qui ne sont accessibles qu'à des abonnés, ou même des sources qui ne sont pas sur Internet, comme des livres, est-ce que c'est autorisé dans Wikipédia et recommandé ? Oui, tout à fait. Toute source qui peut être consultée via une librairie ou si elle peut être citée, il n'est pas nécessaire qu'elle soit consultable en ligne. Évidemment, si c'est consultable en ligne, c'est toujours mieux parce qu'on publie en ligne. Donc, on préfère parce que c'est accessible d'un clic. Mais un livre, on peut noter les références d'un livre, l'ISBN, et pour les journaux, c'est pareil. On a des moyens à travers les librairies d'avoir accès à des journaux. Donc, si on n'a pas la version payante d'un journal, mais qu'on a l'auteur de l'article, la date de l'article, les noms de l'article, on peut le publier comme source secondaire et c'est valable. Est-ce que ça te va de naviguer ? Tu penses à autre chose ? De manière générale, le plus important, c'est d'avoir des sources de qualité. Donc, si les sources sont des livres, il faut les utiliser. C'est fait partie. Il faut absolument, il y a des sources et conséquences de bonne qualité, il faut absolument les utiliser si on y a accès. Alors, il y a quelques personnes qui revenaient sur l'outil Wikiscan que j'ai montré tout à l'heure, qui voudraient avoir un peu plus d'informations. Alors, je vais vous montrer un peu plus de détails. Donc, ces données Wikiscan sont des statistiques extraites à partir de vos contributions sur Wikipédia. Voilà, donc, de tout ce que vous laissez dans les historiques. Par exemple, je vais vous montrer juste deux, trois éléments pour vous expliquer un peu ce qui est enregistré. Donc, par exemple, ici, on voit que mon nombre total de contributions sur Wikipédia, c'est de 36 500. Donc, j'ai modifié 36 000 fois Wikipédia environ. Donc, ça, c'est des choses qui sont publiques, c'est dans les historiques. On peut voir, par exemple, que j'ai laissé 10 000 messages sur des pages de discussion. Alors, on ne sait pas quel est le contenu de ces messages, évidemment. C'est juste les statistiques très générales. On voit que j'ai participé 2 000 jours sur Wikipédia pour une durée totale d'à peu près 2 000 heures. d'autres éléments statistiques. On voit, par exemple, que par mois, combien j'ai fait de contributions en mars, en février, en janvier. Donc, on a toutes ces statistiques-là. Donc, généralement, c'est des statistiques assez générales. C'est combien de modifications on a faites, combien de temps on a essayé sur Wikipédia, combien d'articles on a créés. Par exemple, vous voyez, j'ai créé 300 articles. Donc, je ne vais pas décrire en détail chacun des chiffres parce que ça serait trop long. Le site s'appelle Wikiscan. Et dans l'onglet utilisateur, vous pouvez avoir accès aux statistiques qui sont enregistrées sur vous. Encore une fois, tout est transparent. Donc, vous pouvez tout à fait consulter les statistiques qui sont enregistrées sur vous-même et voir si ça vous convient ou pas. Donc, je vous encourage, si vous voulez vraiment voir, cherchez Wikiscan dans votre moteur de recherche. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet utilisateur, ici. Et vous tapez votre pseudonyme sur Wikipédia. Donc, mon pseudonyme, c'est Binagic. Et ça va m'afficher les statistiques. Donc, restez pour revenir sur ces questions-là que certaines personnes voulaient plus de précisions. C'est intéressant, je pense, de savoir quelles sont les statistiques qui peuvent être faites à propos de vos données. Donc, ensuite, il y avait une question pour revenir un peu plus sur Wikipédia. Une question qui était assez intéressante. Donc, quelqu'un se demandait... Donc, vous savez que Wikipédia est un projet qui existe depuis 2005. Et donc, depuis même avant 2005. Et quelqu'un se demandait, quand on tombe sur une très vieille discussion, sur une page de discussion, par exemple une discussion qui a eu lieu en 2009, mais que c'est une discussion qui nous semble intéressante sur un article, est-ce qu'on peut relancer la discussion ? Est-ce qu'on aura des chances d'avoir des réponses ? Ou comment être sûr d'avoir une réponse ? Donc, Deloitte, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Excuse-moi, tu peux répéter ? Non, désolé. Pas de problème. Donc, quelqu'un a remarqué que ça arrive assez régulièrement que sur une page de discussion, il y a des très vieilles discussions qui ont été écrites peut-être en 2009 ou donc il y a très longtemps. Et la personne se demandait, est-ce que ça a du sens de relancer la discussion si on y est intéressé ? Et comment avoir des réponses en fait à cette discussion ? Bon, c'est une question très large, mais... Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à cette historique. Parce que si on se pose la question... Il y a des cas, par exemple, où on va se poser la question de savoir comment on nomme l'article. Il y a plusieurs... Si je prends un exemple, comme... Est-ce qu'on nomme l'article Louis IX de France ou est-ce qu'on va le nommer Saint-Louis ? Bon, j'imagine que si on va sur la page de discussion de l'article, possiblement, il y ait eu une discussion. Bon, c'est bien de savoir qu'il y a eu une discussion avant. Ce n'est pas la même chose de relancer un sujet sur lequel on a... C'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. Il y a sans doute mûr. Mais savoir si... Est-ce que la question s'est déjà posée ou pas, en fait ? Ensuite, relancer une discussion. C'est au cas par cas. Les choses fonctionnent beaucoup par consensus sur Wikipédia. Donc, s'il y a eu une discussion, voilà, très longtemps, et finalement, manifestement, le résultat de cette longue discussion a trouvé un résultat plutôt heureux, où tout le monde était plutôt d'accord, une réponse consensuelle, disons, à la discussion, et qu'on est parfaitement isolé à se dire « Ah, j'aimerais bien remettre ça en cause ». Bon, on n'était pas forcément très heureux. Mais enfin, personne... Tout le monde est autorisé à poser la question, évidemment. Donc, ça va être vraiment au cas par cas. Déjà, à premier lieu, savoir si la conversation a déjà eu lieu et si elle a déjà eu lieu, voir s'il y a des éléments nouveaux qui ferait que, effectivement, grâce à l'éclairage des éléments nouveaux, cette discussion-là pourrait être réactisée. C'est ça et du sang. Ma réponse est très générale, mais à mon sens, oui, c'est utile de conserver, en tout cas, les questions, et surtout, ça peut avoir du sens, oui, parfois, de réactiver une très, très vieille discussion. Voilà. Alors, pour complément, quand vous relancez une vieille discussion, en plus, je pense que c'est très important de notifier tous les contributeurs qui ont participé à la discussion ou de poster un message sur le projet, etc., pour être sûr d'avoir des réponses, parce que vous n'êtes pas sûr que les gens suivent la page de discussion et seront à même de vous répondre. Donc, n'hésitez pas, si vous pensez qu'il est utile de relancer une discussion, de relancer le plus de gens possibles. N'hésitez pas à notifier le plus de gens possibles de votre nouvelle discussion. Est-ce qu'on entend bien toujours ? Oui, on entend. Oui, on entend. Parfait. Alors, il y avait une question un peu plus... Alors, c'est quelque chose à vous verre. Oups. Oui, donc, il y avait une question un peu plus particulière qui posait... Un contributeur se demandait notamment à propos des listes dans Wikipédia. Alors, il prenait l'exemple des listes de monuments historiques et il se demandait est-ce que c'est mieux de créer un article qui fait la liste des monuments historiques ou alors de créer un portail ou alors de faire les deux. Donc, pour répondre rapidement à cette question, en fait, toutes les options sont envisageables. Alors... Je vais vous montrer un article. Par exemple, pour répondre... Pour continuer sur l'exemple des monuments historiques, je vais vous montrer un article où vous avez effectivement... C'est un article où il y a toute la liste des monuments historiques. Donc, c'est tout à fait possible de créer des listes. Et en même temps, si vous allez tout en bas de l'article, vous allez avoir un portail qui s'appelle portail des monuments historiques et vous allez même avoir une catégorie qui s'appelle liste des monuments historiques français par département ou monuments historiques de l'Ain. Donc, en fait, la réponse à la question, c'est que tous les espaces de nom, que ce soit les articles, les portails, les catégories, sont relativement indépendants entre eux et même relativement complémentaires. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas à se dire est-ce que je fais un portail ou une catégorie. Généralement, on commence par faire l'article et ensuite, tout ce qui découle de l'article, les portails, les catégories sont généralement, soit existent déjà, soit sont créés dans la foulée. Mais il ne faut surtout pas penser qu'il y a une concurrence entre les espaces de nommages ou une dépendance entre les différents espaces de noms. il est tout à fait possible comme sur ces exemples d'avoir un article, un portail et une catégorie en même temps qui portent sur le même sujet et qui donc vont regrouper les informations mais de manière différente. Par exemple, dans l'article, vous voyez que l'article permet d'avoir des images, un grand tableau qui va lister tous les monuments historiques. Là où, par exemple, la catégorie, si je clique sur la catégorie, va juste être, va juste regrouper les différents liens, les différents monuments historiques du département. Donc ça, c'était pour répondre sur la question, pour continuer sur l'exemple dans la question mais de manière plus générale, je pense que c'est très utile, c'est une question très importante et il est très important de toujours, quand vous êtes débutant, de demander, en fait, je pense, l'opinion ou l'avis de contributeurs plus expérimentés parce que tous ces espaces de nommages, que ce soit les portails, les catégories, les projets, etc., ce sont des choses un petit peu techniques et un petit peu obscures qui ne sont pas forcément faciles à comprendre pour les débutants, qui sont même très difficiles à comprendre. Donc, à titre personnel, je vous encourage très fortement à chaque fois que vous avez des hésitations, des doutes quant à tous ces aspects, à ces techniques, à poser des questions en fait à des contributeurs plus expérimentés qui pourront vous répondre très facilement sur un exemple concret. Par exemple, ici, c'était les monuments historiques mais sur n'importe quel exemple, n'hésitez surtout pas à poser des questions et on vous apportera une aide assez détaillée. Ok. Alors, il y a eu une dernière question sur le chat, sur le forum qui se rejoignait un petit peu à la dernière question mais dont quelqu'un se faisait remarquer. Donc, la dernière fois, il y a eu plusieurs questions où des gens se demandaient est-ce qu'il est possible de racheter Wikipédia ou de mettre Wikipédia sous une licence propriétaire par exemple, de changer la licence de Wikipédia. Et donc là, il y a une question un peu dérivée qui se demande est-ce qu'une intelligence artificielle comme celle de Google pourrait, de manière plus générale, est-ce qu'il est possible de reformuler un article de Wikipédia, de le reformuler, de le recycler de manière à le publier sous une différente licence. Donc ici, il ne s'agit pas de la question, ce n'est pas est-ce qu'on peut changer la licence d'un article mais est-ce qu'on peut reformuler un article de manière à le publier sous une différente licence. Alors, je ne sais pas, Benoît, peut-être que tu pourrais répondre à cette question. Oui, sans doute. Alors, techniquement, je pense que je pense que ça serait relativement possible en fait. Oui, probablement, mais on est quand même dans le registre de la science-fiction et je ne crois pas que Google ou qu'une major comme ça prenne le risque de salir sa réputation qui, parfois, est mise à mal d'ailleurs avec des choses comme ça. Clairement, ça serait quand même une méthode un peu scabreuse pour être éthiquement très très discutable. Mais si l'idée, c'est de dire est-ce qu'un bot techniquement peut analyser un million et demi d'articles et de faire des reformulations automatiques pour chaque article de manière à passer outre le droit d'auteur et que ça soit parfaitement légal, techniquement, c'est sans doute possible. Est-ce que c'est réaliste à mon avis ? Absolument pas. C'est... C'est... Et c'est sa fiabilité elle vient de ça, que les gens puissent vérifier et discuter, des fois se discuter d'avoir quelque chose le plus neutre. Si un jour un système un petit peu comme ça, totalitaire, dévoyait le but de Wikipédia à des fins comme économiques, je pense qu'il y aurait forcément beaucoup moins de gens qui participeraient à ce projet humaniste. Après, pour être honnête, c'est une question juridiquement assez complexe parce qu'il faudrait voir est-ce que c'est suffisamment reformé, etc. Donc juridiquement, j'avoue que c'est difficile de répondre a priori comme ça. Mais de manière plus générale, effectivement, je pense que Benoît avait répondu à la question. sur le système de parrainage, je crois. Alors, je vais essayer de montrer ça. si j'arrive à rentrer les autres. Ok, Matacha, est-ce que tu connais le système de fonctionnement du service de parrainage ou ? Alors non, moi, je n'ai jamais essayé et je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait essayé. donc je ne crois pas que je ne sois la meilleure personne pour répondre. Ok, je pense que j'ai essayé d'apporter des réponses. Alors, je ne sais pas exactement mais sachez que sur Wikipédia, il existe un système qui s'appelle parrainage des nouveaux donc vous pouvez y accéder en cherchant dans la page Wikipédia 2.parrainage des nouveaux comme j'affiche actuellement à mon écran. Le parrainage, c'est un système par lequel un nouveau contributeur peut demander à un ancien, un contributeur extrêmement et volontaire de la compterie personnellement dans ses premiers pas. Donc, ça peut être une bonne manière de continuer à contribuer à Wikipédia après le MOOC, de continuer à recevoir de l'aide de la part de contributeurs expérimentés. Alors, le fonctionnement est assez simple. Une fois que vous avez affiché cette page Wikipédia par anage des nouveaux, vous avez simplement des contributeurs expérimentés qui sont donc des parrain volontaires qui se sont classés par domaine de contribution et donc, généralement, ce qu'on fait, c'est que vous allez choisir le domaine de contribution qui vous intéresse, par exemple, si vous contribuez sur le domaine de l'économie et du droit et ensuite, vous avez un certain nombre de contributeurs qui sont volontaires pour parrainer des contributeurs nouveaux. Donc, sans entrer dans les ailes, c'est assez simple et assez utile. Je pense que c'est une manière qui peut être intéressante de continuer à s'initier à Wikipédia après le MOOC en recevant de l'aide de parrain volontaires qui, généralement, sont des gens volontaires et des contributeurs actifs, donc ils seront toujours là présents pour répondre à toutes vos questions, vos aides, vos commentaires, etc. Donc, ça, c'était pour l'aspect parrainage. Alors, il y avait une question sur le Wiktionnaire. Benoît, est-ce que tu veux répondre ? Quelqu'un se demande, alors je pense qu'il faut peut-être expliquer qu'est-ce que c'est que le Wiktionnaire que j'affiche à mon écran. Alors, donc, dans la galaxie des projets Wikimédia, Wikipédia, c'est l'encyclopédie et le Wiktionnaire, c'est un projet de dictionnaire. Alors, c'est sur le même schéma, il y a des entrées en... Il y a une version en français, une version... Alors, je pourrais parler de plein de choses, mais s'il y a un point qui est vraiment, à mon avis, singulier, c'est que, contrairement à un article qui perd, tous les mots sont représentés. C'est-à-dire que si on va à l'article Maison, 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 et si on descend un peu, on va aller, on va voir les traductions. C'est peut-être une sorte de tableau. Il y a des liens bleus. C'est des liens bleus qui sont sur le Wiktionnaire francophone. AUS, en anglais, et le Wiktionnaire francophone. Ça ne nous renvoie pas vers le Wiktionnaire anglophone. Donc, l'idée, c'est d'offrir à l'utilisateur à prendre des mots existants sur l'objectif à atteindre dans la langue de prédilection de l'utilisateur. C'est à la fois un disque. Je voulais juste préciser que là, je montre la page HOUSE, qui veut dire maison en anglais, mais c'est toujours le dictionnaire francophone. C'est expliqué que l'explication de la définition du mot est en français. Donc, on vous dit que on vous donne les explications sur ce mot-là avec l'étymologie de l'anglo-saxon, etc. Alors, juste pour préciser, effectivement, si vous avez un pseudonyme sur Wikipédia, vous pouvez contribuer sur le dictionnaire avec le même pseudonyme, c'est le même compte. Vous n'aurez même pas besoin de vous enregistrer. Vous voyez que là, je suis déjà enregistré automatiquement sur ce dictionnaire. Benoît, tu voulais ajouter quelque chose ? En fait, je voulais dire ça, en fait, que c'est parfait. Que voilà, il y avait une continuité du pseudonyme. Et voilà, puis j'invite tout le monde à participer. Le projet est cool et les gens sont très accueillants. Donc, ça peut être... Si des gens sont intéressés, des gens qui font le Wikimooke sont intéressés, ils peuvent très bien aller contribuer aussi sur le dictionnaire et en tant que tel, en disant, je viens du Wikimooke, voilà, ils seront très bien reçus. Ok. Je rebondis juste là, il y a une question de deux MOOC qui dit, sur Commons, même identifiant, oui, du coup. Il y a la continuité du login, quoi, sur tous les projets, en fait, avec SUL et tout ça. Donc, c'est valable pour Commons, pour Wikimooke, et pour Wikipédia dans les autres langues, par exemple. Ok. Alors, pour revenir sur le MOOC, quelqu'un demande, donc, à la fin du MOOC, vous savez qu'il sera décerné des certificats, la plateforme du MOOC, France Université Numérique, décerné un certificat pour les gens qui ont réussi et qui ont suivi avec succès le MOOC. Alors, quelqu'un se demande comment on peut valoriser ces certificats, est-ce qu'on peut les ajouter dans ses CV, est-ce que ça équivaut à un diplôme, etc. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut répondre à cette question ? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Ce que je sais, en tout cas, c'est une réponse incomplète, mais je sais que, par exemple, c'est possible de profiter LinkedIn. Fun a fait en sorte que la certification se pratique joliment et il y a un chapitre de certification. Donc, j'imagine que sur des sites comme ça, où il y a des CV professionnels, alors peut-être via des eaux aussi, enfin bon, ça peut être une première façon de valoriser, en fait, ce mot. Voilà. Après, d'après ce que je sais, ce n'est pas un diplôme officiel, d'accord ? Donc, ce n'est pas du tout reconnu comme un diplôme, mais je pense que c'est valorisable sur un CV si vous êtes, notamment si vous travaillez dans les domaines du numérique ou de l'Internet, etc. Je pense que c'est quelque chose qui peut être insérable sur un CV, valorisable, je ne suis pas exactement sûr, mais... Alors, j'ai une question pour toi, Natacha, je pense que tu pourras y répondre. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi Wikipédia a si mauvaise presse auprès du corps enseignant ? Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors, le corps enseignant et on va parler là des professeurs d'université, ce sont quand même des personnes qui sont payées pour produire une certaine forme de savoir et Wikipédia vient, un, directement concurrencer cette forme de savoir et de construction du savoir et deux, n'est pas considéré par un professeur d'université comme étant aussi valable. C'est-à-dire, moi, je travaille à l'Université de Genève, j'ai déjà entendu dire que Wikipédia ne représente que l'opinion la plus communément admise par le public sur un sujet donné, puisqu'on va chercher des sources secondaires, que les sources secondaires sont produites par des gens qui ont publié des opinions. et non, on va représenter non pas un savoir inédit, académique, mais l'opinion la plus commune. Donc, ça peut se discuter. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette façon de voir les choses, mais c'est vrai que du coup, quand on produit des articles gratuitement en s'appuyant sur une communauté de bénévoles, on vient un petit peu empiéter sur un territoire de production de savoir qui ne s'est pas fait traditionnellement comme ça. Voilà. Après, je pense qu'on dit que c'est une mauvaise presse auprès du cours d'enseignants. Je pense qu'il y a aussi des enseignants qui voient des opportunités dans Wikipédia pour l'utiliser, de l'incorporer dans leurs cours. Je sais qu'il y a certains lycées ou universités, notamment au Québec, où il est demandé aux étudiants d'utiliser Wikipédia dans le cadre de leurs cours. Donc, ça peut aussi être une ressource pédagogique. Notamment, j'affiche à mon écran une page Wikipédia qui s'appelle projet de point Wikiconcours lycéen. Et en fait, c'est un projet, c'est une sorte de concours de contribution, un concours amical, on va dire, dans lequel différents lycées de francophonie sont invités à s'inscrire. Et l'idée, c'est que des lycéens participent à ce concours en créant un certain nombre d'articles ou en participant à Wikipédia. Donc, je sais que ça marche assez bien en France, notamment, et probablement dans d'autres... Alors, je ne sais pas si ça marche aussi dans d'autres pays de la francophonie, mais c'est un des exemples d'utilisation de Wikipédia dans un objectif pédagogique, puisque Wikipédia, évidemment, c'est aussi une plateforme qui regroupe énormément de savoirs et ça peut être très intéressant d'un point de vue d'enseignement. Ça, c'est pour le lycée. Je sais qu'il y a d'autres utilisations de Wikipédia à l'université, donc voilà. Je pense que les choses sont aussi très contrastées à ce niveau-là. T'attache, est-ce que tu sais d'autres utilisations de Wikipédia dans le cadre de l'université ? Alors ? Tu m'entends ? Vous m'entendez ? Là, oui. Alors, à l'université de Genève, par exemple, on a monté ces cours de contribution pour produire des articles de femmes, donc il y a quand même des projets qui se montent et il y a des professeurs qui invitent des contributeurs et des contributaires à venir présenter Wikipédia, surtout pour comprendre comment c'est fait derrière et l'importance de citer ces sources, de construire une structure d'articles comme il faut. C'est la même chose dans les lycées ou les écoles. Il y a des profs qui sont très ouverts à ces nouvelles formes de construction du savoir. Donc, il y a aussi des éditatons qui peuvent être organisés par différentes facultés sur des thèmes précis. ça s'intéresse beaucoup certains profs. En tout cas, à l'Université de Genève, on est en discussion pour ça. Donc, voilà, pour un petit peu minimiser ce que j'ai dit tout à l'heure vu les réactions sur le chat. Voilà. Parce que la question, c'était tout à l'heure de répondre pourquoi ça avait mauvaise presse. Oui, non, non, mais tout à fait. J'ai essayé de rebondir. Donc là, tu parles de Genève et je sais qu'il y en a aussi à Lille, à Lyon, je sais que ça se passe au Québec. Donc, ça commence, je pense, à l'université ce genre de pratiques. Même si, évidemment, un aspect, lorsqu'on l'utilise Wikipédia en tant que source pédagogique, comme tu l'as dit, c'est de sensibiliser aux sources et évidemment de développer un esprit critique chez les étudiants pour pas qu'ils vérifient toujours l'exactitude des informations, n'est-ce pas ? Alors nous, ici, on a une professeure de géographie qui est venue participer à un atelier et qui nous a demandé d'intervenir aussi pour encourager les étudiants à apprendre par eux-mêmes, à chercher des ressources par eux-mêmes. Il y avait une dimension d'empowerment qui est présente sur Wikipédia et qui n'est pas souvent encouragée dans un système hiérarchisé académique. Donc voilà, ça c'est un aspect intéressant aussi. Alors pour terminer, j'ai affiché une page sur Wikipédia qui s'appelle Wikipédia 2.projet pédagogique au pluriel et qui recense à peu près toutes les ressources possibles sur l'utilisation de Wikipédia d'un point de vue pédagogique, du point de vue des professeurs, des élèves, etc. Donc il y a des ressources. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous invite à consulter cette page tout simplement. Vous aurez d'autres informations. Alors certains étudiants s'inquiètent pour le TP de la semaine 4, notamment pour la recherche du sujet d'articles à créer. Il y a quelqu'un qui pose des questions sur les films notamment. Alors sachez qu'on vous fournira dès le début de la semaine 4 toutes les informations, toute l'aide possible pour choisir votre sujet dès le début du MOOC. Donc on vous donnera à la fois des listes de liens thématiques avec des articles à créer, on vous donnera des suggestions d'articles à créer. Évidemment, si vous-même avez déjà des idées, c'est encore mieux. N'hésitez surtout pas à créer les articles qui vous intéressent le plus. Donc sachez que si vous n'avez pas d'idée que ça vous inquiète, on vous donnera on va dire un très grand nombre de pistes d'articles à créer à peu près dans de très nombreuses catégories que ce soit les films, le cinéma, la science, etc. Alors je ne peux pas vous donner trop de détails maintenant parce que ça va arriver dans la semaine 4 avec des vidéos qui expliqueront les choses. Donc ce sera plus détaillé dans les vidéos. Donc ça fait à peu près une heure qu'on est sur cette conférence en direct. Alors Natacha et Benoît, je vous invite à prendre la parole directement si vous voyez des questions dans le chat. N'hésitez pas. On va juste continuer à répondre à vos questions dans le chat pendant quelques minutes. Donc n'hésitez pas à prendre la parole et à répondre aux questions qui vous semblent pertinentes. Alors il y avait une question de petits gens sur comment augmenter la crédibilité de Wikipédia que je trouvais intéressante. de mon point de vue qui est tout à fait personnel et c'est dans ça d'ailleurs que je m'engage dans Wikipédia, c'est augmenter la diversité des contributeurs et des contributrices, avoir plus de personnes qui sortent du pool des 80% de contributeurs qui sont moins de 25 ans, blancs et des hommes. Et là, si on arrive à faire ça, on va améliorer la qualité des articles parce qu'il y a certains des biais et des stéréotypes qui seront évités. Mais par contre, je pense que Wikipédia est déjà tout à fait crédible déjà comme ça. Je pense que la notoriété de Wikipédia, l'attention qui lui est portée par un auteur de recherche Google, Google prouve déjà la crédibilité de Wikipédia. De façon plus générale, souvent le reproche qui est fait au niveau de la fiabilité, c'est tout le monde peut éditer comme si c'était une faille. Et en fait, c'est plutôt là que réside la force de Wikipédia et sa fiabilité. C'est qu'effectivement, tout le monde peut éditer et qu'il s'agit en permanence de trouver un consensus et le fait que des milliers de gens puissent voir et modifier, c'est à mon avis un gage de fiabilité qu'on retrouve sur tous les projets libres, que ce soit des projets cartographiques, sur des projets de développement, sur un code propriétaire met de deux à trois mois à corriger un bug complexe. Un code libre va mettre de trois heures à trois jours pour faire la même chose. Parce qu'il y a des milliers de gens qui vont s'y intéresser et discuter et argumenter et des gens vont s'attacher à des petits détails que les autres n'auront pas vus. Et voilà, mille personnes seront toujours plus intelligentes collectivement, c'est ça l'intelligence collective, que cinq prix Nobel dans un bureau. et la force de Wikipédia, c'est ça aussi. Voilà, c'est pas mal. Tout à l'heure, on vous a parlé du Wikisionnaire, donc le dictionnaire de la Wikimédia Fondation. Alors, il y a d'autres personnes qui rebondissent sur Wikipédia Commons. Commons, qui est, comme j'affiche à mon écran, c'est la médiathèque des projets de la Fondation. Donc, c'est là où tous les documents multimédia, images, vidéos, etc., sous licence livre sont enregistrés. Alors, je ne vais pas vous expliquer en détail comment ça fonctionne. Sachez donc, encore une fois, que c'est toujours les mêmes identifiants, identifiants, login et mot de passe. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que les quatre premières semaines du MOOC sont centrées sur Wikipédia, mais que dans la cinquième semaine du MOOC, nous aborderons les différents projets associés à Wikipédia, notamment Wikimédia Commons qui est la médiathèque et le Wiktionnaire dont on a parlé. Donc, sachez que dans la cinquième semaine du MOOC, nous reviendrons, nous essaierons d'élargir un peu le sujet en abordant les différents projets complémentaires à Wikipédia. Évidemment, comment est-ce que l'accueil à l'écran est le plus important puisque c'est là que tous les documents iconographiques, les images, les enregistrements, etc., sont stockés. je ne sais pas si vous voyez d'autres questions à répondre dans le chat. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat si vous en avez, parce que là, on va juste répondre à vos questions. très rapidement, on verra qu'il y a des questions sur le Wiktioncours et effectivement, il y a un Wiktioncours en ce moment qui a commencé début mars et donc qui va aller jusqu'à fin avril. Les participants ne sont pas forcément animés d'un fort esprit de compétition mais c'est aussi une circonstance sociale où les gens se réunissent dans une équipe et travaillent sur un sujet ensemble avec des contributeurs avec qui ils ont déjà eu du plaisir à travailler. C'est quelque chose à considérer. Il y a des Wiktioncours d'autres sortes. Il y en a un en général. Celui-là, alternativement, l'autre dure que 15 jours et beaucoup plus sur de l'amélioration rapide, ce qu'on appelle du désébauchage. Donc voilà, il y en a plusieurs sortes. Il y en avait un récemment sur les femmes africaines. On parlait de gender gap tout à l'heure. Alors, comment fait-on pour construire une photo de smartphone directement sur Commons ? Alors, selon votre appareil, il y a quelques applications. Voilà, donc, je ne l'ai pas en tête, là, précisément, mais bon, il faut aller sur les stores et rechercher Wikimedia Commons. Il y avait des questions sur Wikisource aussi. Est-ce que je peux peut-être en dire un mot ? En quelques secondes, c'est un projet qui se propose de numériser des textes qui sont tombés dans le domaine public, en général. Oui, qui sont tombés dans le domaine public, alors soit par la volonté de l'auteur, soit parce qu'ils ont été publiés, ça fait très longtemps. Et l'idée du projet, c'est qu'une fois qu'ils sont numérisés, en fait, eh bien, les contributeurs, déjà, font tout ce travail de numérisation et ensuite, relisent pour voir s'il n'y a pas de petites erreurs. Et après, c'est des ressources, en fait, qui peuvent être utilisées comme source, par exemple, sur Wikipédia, qui peuvent être téléchargées pour lire sur votre tablette, qui peuvent être un support pédagogique dans des écoles, etc., etc. Ok, donc encore une fois, tous les projets via Wikipédia seront abordés dans le MOOC en semaine 5. Alors, je voulais juste rebondir sur une question dont quelqu'un demande. Quelqu'un a une question assez technique sur l'ajout d'une référence. Alors, c'est assez délicat de rebondir dans le chat parce qu'on ne sait pas de quoi il retourne exactement. Alors, je vais plutôt répondre de manière un peu dérivée en disant que si vous avez des questions assez techniques sur l'utilisation de Wikipédia, notamment sur l'édition des articles, n'hésitez pas, je pense, à poser la question sur le forum du MOOC ou alors sur Wikipédia. Et donc, je vais vous montrer une page de Wikipédia qui est très adaptée pour poser des questions en tant que nouveau. Ça s'appelle Wikipédia de points de forum des nouveaux. Donc, n'hésitez pas si vous avez une question que vous pensez être une question de débutant et que vous souhaitez une réponse et que vous ne savez pas où poser la question, n'hésitez pas à peut-être commencer par cette page Wikipédia de points de forum des nouveaux qui est généralement la page où on répond à toutes les questions des nouveaux de manière générale. On vous l'expliquera aussi en semaine 5 de manière plus générale comment devenir plus autonome sur Wikipédia ou obtenir des aides sur Wikipédia. Donc, je ne peux pas répondre précisément à la question parce que je ne sais pas exactement quel est le problème mais n'hésitez pas à utiliser les moyens de communication de Wikipédia puisque c'est un projet fortement collaboratif avec énormément de... avec un énorme aspect communication. Benoît Latacha, si vous voyez d'autres questions... Peut-être que comment... Ah, pardon. Alors, vas-y Latacha, tu peux commencer. En fait, on parlait tout à l'heure de lancer des projets. Peut-être qu'on peut parler aussi du fait que n'importe qui peut lancer un projet et demander des fonds à la fondation aux Etats-Unis. Personnellement, je l'ai fait pour lancer des ateliers sur les femmes alors que j'avais très peu contribué. Ça, vous pouvez vérifier sur Wikiscan. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se lancer, à lancer des projets si vous avez des idées autres que écrire des articles sur comment on pourrait améliorer Wikipédia. Alors, moi, je n'arrive pas à coller le lien sur le chat mais on peut le faire ailleurs si jamais. Ok. Une question rapide. je vous ai parlé au tout début du fait que le TP de la semaine 4 sera corrigé par les pairs, c'est-à-dire par d'autres étudiants. Alors, quelqu'un s'est demandé comment est-ce qu'on choisit qui corrige qui en semaine 5. Sachez que ce sera totalement aléatoire de manière à ce que ce soit le plus transparent et objectif possible. Donc, ce sera aléatoire et c'est géré par la plateforme France Université Numérique. donc à ce niveau-là, il n'y aura aucune démarche à faire ou aucun problème particulier. Ce sera totalement géré par la plateforme. Benoît, tu avais commencé à parler tout à l'heure, je ne sais pas si tu veux toujours... En fait, je ne voyais plus vraiment de questions ouvertes dans le chat. Ok. Voilà, s'il y en a auxquelles on n'a pas répondu, c'est possible. On va laisser encore quelques minutes, on va dire. Ok. J'ai l'impression qu'on a fait le tour, je pense, pour cette session. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, comme la dernière fois, je répète que toute la session a été enregistrée et qu'elle sera mise en ligne sur YouTube. En tout cas, elle sera mise en ligne, donc vous pourrez revenir plus tard sur la conférence. Si vous voulez revenir, réécouter les réponses qui ont été posées ou si vous avez manqué une partie de la conférence. Je ne sais pas s'il y aura une troisième conférence organisée, mais en tout cas, on vous tiendra au courant sur les forums, etc., si on organise une troisième conférence en direct pour les questions-réponses. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à cette nouvelle conférence, d'avoir posé beaucoup de questions intéressantes qui ont permis, je pense, en tout cas, de notre point de vue, des échanges assez intéressants, des réponses intéressantes sur Wikipédia, beaucoup de points de vue différents. Donc, je remercie évidemment Natacha et Benoît et tous les gens, toute l'équipe pédagogique qui a participé. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Merci à toi, bonne soirée. Sous-titrage ST' 501